L'écologie des verts et d'or, il est venu ici et il nous a dit que j'ai besoin de renfort. Seul en Europe, je n'y arriverai pas. Sollicitez vos élus pour qu'ils me soutiennent. Et Mme Pélaver a dit qu'il y a des politiques. Eh bien oui, mais nous sommes des menus politiques, Nicolas Erdogan et moi. Les puissants, ceux qui distribuent des millions pour toutes sortes de jeux, de compétitions, ou de l'amusement, eh bien, aucun ne nous a répondu. J'ai fait la lettre pour les maires. Alors vous avez la lettre que vous n'avez qu'à faire, vous pouvez vous les signer et envoyer à M. Mascou et à la Commission européenne pour montrer que le problème du clore des cônes, c'est un problème majeur et que vous exigez des réponses à notre pétition. J'ai envoyé la lettre à Jalton, à Michaud, à l'UF, à tous les élus majeurs qu'on a, à les présidents de communautés d'agglomération, le président de l'association des maires. Pas même répondre, ils n'ont pas répondu pour dire, excuse-moi, ça ne m'intéresse pas. Pas même répondre et on leur a envoyé la lettre, type qui leur faisait copier, qu'on les signait. Personne. Alors si vous n'êtes pas concerné que ça, exigez de vos élus qu'ils vous défendent. Parce qu'on ne peut pas être concerné comme ça, parce que moi je ne vous prends pas un échantillon quand même représentatif de la voie de l'eau, qu'on n'est pas nombreux, mais on est la voie de l'eau. Nous toutes là, P.A.F. en compagne, il y a des convaincissements de la nos auticidants. Si c'est un vrai manger, nous qui nous avons fait 10 mètres, chaque mètre met les 10 mètres de tout qu'il faut faire, 10 mètres de tout nous met dans un vrai manger là. Mais si c'est pour protéger notre boire, manger et empoisonner, comme vous le demandez, mobilisez-vous, vous devez pouvoir le faire. Nous, on a invoqué quoi ? Parce que c'est de ça qu'il est juste évité à vous parler. De quel texte, ce qu'on peut se fonder, au nom de quoi on nous va demander l'État ? Explication. Eh bien la première chose qu'on a invoqué, c'est la Constitution française. La Constitution française donne à l'État une mission, la mission de préserver notre santé. C'est dans le préambule de la Constitution. Avant de parler de gouvernement, des ministres, des députés et autres, la Constitution a dit que la mission première de l'État, c'est de garantir à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Voilà ce que l'État nous a promis en prenant naissance. L'idée même d'État est liée à l'obligation que nous avons collectivement de nous protéger. Donc l'État s'est arrangé l'obligation de nous protéger dans la Constitution française. Donc nous avons dit au juge d'instruction qu'on a déposé la plainte en 2006. Première chose que nous constatons, l'État qui était chargé de nous protéger a préféré protéger le fric des bananiers qui leur ont dit « Attention, le charançon est en train de nous rouiner. Nous perdons beaucoup d'argent. Nous avons besoin de quelque chose pour nous défendre contre le charançon. » On leur a dit « Allons vous donner encore deux ans. » Lorsque l'Europe a dit « C'est terminé, on ne peut plus utiliser ces années 90. » On leur a dit « Allez, on vous donne une année, écoulez les stocks. » En 1992, on leur a dit « C'est fini, terminé, on ne peut plus l'utiliser. » « On ferme la boutique. » Ils ont dit « Mais nous, où est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on fait ? » On leur a dit « Allez, faites pas du monde. » Utilisez sa vie. Alors c'est comme, je prends l'exemple, souvent c'est comme si votre servante sait qu'il y a du poison dans le yaourt mais ils disent « Maman va arriver, il faut manger vite le yaourt et maman va arriver là. » Et après ça tout de suite, c'est une maman beaucoup mouche. Parce qu'on doit autoriser par dérogation les bananiers à continuer à utiliser un poison. Donc on dit que l'État a d'abord violé sa mission première qui était de nous protéger. J'ai entendu M. Jean-Pierre Soisson dans le cadre d'une émission intitulée « Les derniers mètres de la Martinique sur Canal+. » Je lui ai entendu dire que ce qu'il a fait en donnant une dérogation pour le chlordécone, si c'était à faire, il le referait. Donc ce monsieur nous a réinsultés après nous avoir empoisonnés. Il a encore osé dire ça à la télé. J'ai demandé sa mise en examen par une requête adressée au juge d'instruction. À la suite de ses propos, le juge d'instruction nous a dit que la plaie était déjà déposée quand il a dit ça. Donc on ne peut pas commettre des infractions après la plaie. Merci. 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 Merci.